Salut ! Dans cette vidéo, j'avais envie de commencer par ce petit moment intime de mon quotidien pour te montrer à quel point la vie en vanne peut être très agréable dès le début de la journée. La toute première chose que je fais quand je me lève, c'est de laisser la luminosité rentrer dans le van. Ensuite, j'allume le petit poêle à bois et je prépare mon café. Un subtil mélange de feu de bois et de café apparaissent doucement dans le van, et une fois cette porte latérale ouverte, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est observer cette nature qui se dresse devant toi. Sous-titrage ST' 501 Alors, bienvenue dans l'épisode numéro 10. Aujourd'hui, on va parler ensemble du poêle à bois. Alors, on ne va pas parler spécialement de son installation, mais plutôt de l'utilisation que moi j'en fais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de te parler de ça maintenant dans cet épisode numéro 10 ? Eh bien, parce que je ne sais pas toi où tu te trouves, mais moi ici en Belgique, en l'espace de quelques jours, on a perdu plus ou moins une dizaine de degrés. Ce qui me laisse à penser que l'hiver va arriver à grands pas. Et c'est vrai qu'avoir un poêle à bois dans son van améliore l'expérience de vie durant ces périodes où la météo n'est pas spécialement bonne. Alors, que ce soit en camping-car, en foro ou en ménager, en van, en camion, on t'appelle ça comme tu veux. Je crois sincèrement que ce genre de poêle à bois agrémente vraiment ton expérience de vie lorsque tu as la chance d'en avoir un. Alors, l'utilisation première, bien évidemment, tu t'en doutes, c'est comme tu as pu le voir dans l'introduction, c'est de chauffer le van. Moi, dès le matin, dès que je me lève, eh bien, je mets 2-3 morceaux de bois d'allumage pour lancer le feu. Et alors, une fois que le feu est lancé, eh bien, j'attends que la température soit de plus ou moins 20-25 degrés dans le van avant d'aller prendre ma douche. Ce qui me laisse le temps de déjeuner, de préparer mon café, etc. La deuxième utilisation, c'est que quand tu sors de ta douche, tu te retrouves avec des essuies, des essuies ou des serviettes de bain, je ne sais pas comment tu appelles ça, qui sont trempées, qui sont humides. Alors, le problème, c'est que dans un espace qui est restreint comme ça, tu ne peux pas te permettre de laisser ça sécher indéfiniment, quoi. Alors, moi, ce que je fais avec les essuies de bain quand elles sont trempées comme ça, c'est que je les attache sur des petits crochets. L'avantage, c'est que ça permet en l'espace de 20 minutes, plus ou moins, eh bien, de les sécher complètement. Alors, forcément, tu te doutes que lorsque je fais ça, en général, je laisse la porte latérale entreouverte comme ce que j'ai fait là, mais je ne pense pas que tu le verras. Ou alors, je laisse les lanterneaux, donc les fenêtres de toit, les lanterneaux, plus ou moins ouverts. Ce qui permet à l'essuie, lorsqu'il sèche, eh bien, d'évaporer l'humidité, mais non pas de garder l'humidité à l'intérieur du van, mais à l'extérieur. Alors, sinon, tu imagines bien qu'en l'espace de 20 minutes, ici, ça serait limite un hamam, quoi, avec la vapeur d'eau, etc. Donc, ça, c'était la deuxième utilisation que je voulais te présenter aujourd'hui par rapport au poêle à bois. Alors, la troisième utilisation du poêle à bois, tu l'as aussi vue ce matin, eh bien, ça me permet de faire mon café. Donc, je n'utilise pas mon gaz pour faire ça, j'utilise la chaleur du poêle à bois. Alors, c'est vrai que ça prend un tout petit peu plus de temps que lorsque je mets ça sur la plaque de cuisson, mais c'est agréable à faire et, franchement, c'est agréable à voir aussi. Et ça diffuse dans le van une bonne odeur de café. Il y a peut-être un truc que tu te demandes, c'est que quel genre de bois je mets dedans ? La première possibilité, tu peux très bien aller en forêt ramasser du bois, mais le problème, c'est que si tu fais ça, c'est que ton bois ne sera pas spécialement sec. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que dans certaines forêts, ce n'est pas légal de le faire. Mais bon, pas vu, pas pris, comme on a tendance à pouvoir penser. Mais sinon, il existe d'autres possibilités. La première possibilité, c'est d'acheter ce genre de bûche. Bon, tu te rends bien compte que la bûche, elle est quand même presque aussi grande que le poêle. Donc, moi, quand j'achète des bûches comme ceci, ce que je fais, si tu veux, c'est que je les recoupe en deux avec une machine dédicacée à cet effet pour pouvoir les intégrer dans le poêle. Ou alors, ce que je fais, c'est que, ça, c'est la solution vraiment la plus simple, c'est que j'achète du bois compressé comme ceci. Alors, ce sont des petites briquettes, des petites bûchettes. Et l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'elles sont sécables. C'est-à-dire que tu peux les casser facilement. Tu les casses en fonction de ton utilisation, de ton besoin d'utilisation. Genre, si tu veux chauffer plus longtemps, tu vas mettre un gros morceau. Si tu veux chauffer juste un tout petit peu, tu mets un tout petit morceau. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un côté écologique. C'est-à-dire que ce sont des déchets qui sont réutilisés et qui ne sont pas perdus. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant d'utiliser ce genre de briquettes. Bon, il commence tout doucement à pleuvoir, donc je ne vais pas pouvoir t'emmener beaucoup avec moi aujourd'hui dehors. Mais par contre, je vais juste te montrer l'endroit sur lequel je suis pour l'instant, le spot sur lequel je suis. Alors là, je reste près du van parce qu'il y a une rivière, en fait, si tu veux, à 50 mètres. Mais si je me rapproche de trop en me parlant, tu ne vas plus rien comprendre. Donc, je vais juste retourner la caméra pour te montrer à quel point c'est magnifique d'être ici. Et alors, on ira ramasser ensemble les orties juste après. La vie en vanne te permet de te sentir très proche de chacun des éléments qui t'entourent. Si tu prends le temps d'observer cette nature, tu te rends compte qu'elle t'offre un spectacle sans limitation. Et sans jugement, elle te donne de l'amour et de la considération pour l'éternité. Alors, tu peux constater qu'une fois de plus, il y a un ancien canal juste à côté de moi. Tu vas finir par croire que c'est une habitude et que je me pose toujours sur ce genre d'endroit. Alors, tu as à moitié raison parce que forcément, je vais sur différents spots quand je gravite dans cette région. C'est une région que j'apprécie particulièrement. Et puis, il faut dire qu'en Belgique, on a un patrimoine fluvial qui est riche. Et donc, tu n'es pas obligé de faire beaucoup de kilomètres avant de retrouver ce genre d'environnement. En finalité, tu as des canaux, tu as des anciens canaux. Par exemple, ici, c'est un tronçon d'un ancien canal. Donc, il n'y a plus de bateau qui passe. Et donc, forcément, la nature reprend ses droits. Tu as une faune, une flore très riche. Tu as des espèces d'oiseaux qui viennent se poser. Tu sais, des oiseaux migrateurs qui passent par ici, qui font escale par ici et puis qui repartent. Bref, en tout cas, c'est franchement un endroit que j'apprécie particulièrement, qui est vraiment très sympa, très chouette. Et il y a un calme ici vraiment agréable. Tu as la rivière qui passe juste à ta droite. Tu as le canal juste à ta gauche. Et c'est un endroit, quand je vais ainsi m'y poser, franchement, je m'y sens bien. Alors voilà, ici, j'ai trouvé un endroit où il y avait pas mal d'orties. Je vais juste te montrer. Tu dois savoir que quand tu viens chercher des orties, tu ne dois pas prendre la plante entière. Tu prends juste les deux, trois premiers étages. Et alors, tu essaies quand même de regarder qu'elles soient en bon état. Il ne faut pas prendre des orties qui sont déjà à moitié fanées. Tu vois ? Regarde, je vais encore te remontrer. Et voilà, tu prends les deux premiers étages. Alors forcément, fais attention parce que ça pique. Si tu n'as pas envie de te piquer, tu mets des gants, bien évidemment. Mais il y a des techniques pour ramasser des orties sans se piquer. Tu sais, les petites épines, elles ne vont que dans un sens. Donc si tu mets tes doigts au bon endroit, tu ne devrais pas te faire piquer. Après, tu peux faire la méthode des ciseaux comme ce que je suis en train de faire. Tu coupes et tu les ramasses avec tes ciseaux. Au moins, comme ça, tu ne les touches pas et tu limites les dégâts. Je viens juste d'arriver. Donc regarde, ça, c'est les orties que j'ai ramassées. Donc comme je le disais, je remplis complètement la passoire. Et maintenant, je vais te montrer comment je fais. Il n'y a rien de très compliqué en finalité. Je parle des fois, tu ne m'entends pas. Comme un écho qui s'évapore dans l'univers. Sans retour, tu me laisses en voie. Clou et pêché dans le vide de cette éternité. Je te brisse entre les toits. Alors voilà la soupe d'ortie qui est prête. Regarde-moi ça, ces couleurs. Attends, je vais essayer de te montrer. Je ne sais pas si tu vas voir. C'est super beau. C'est franchement plein de santé, plein de vie. Et j'ai hâte de faire la dégustation. Mais ici, ce que je fais, c'est que je vais la laisser se reposer pendant, je ne sais pas moi, un quart d'heure. Le temps qu'elle refroidisse un peu. Et ensuite, je vais me faire une bonne dégustation. Alors là, je suis en train de beurrer, figure-toi, un morceau de mon pain. Et le beurre, c'est un beurre que je suis allé acheter dans une ferme. C'est un beurre salé, un beurre de ferme salée. Et franchement, c'est super bon. Alors tu vois, ça c'est typiquement le genre de moment que tu peux vivre dans la vie en van. Alors, je me souviens d'une discussion que j'avais eue au tout départ de ma vie en van avec un de mes proches qui me disait que je risquais de perdre mon confort, que je risquais de perdre ce que j'aimais bien faire dans mon appartement avant, c'est-à-dire cuisiner, etc., vivre ce genre de moment. Et en finalité, tu te rends compte que même dans un van, tu peux cuisiner, même dans un van, tu peux faire de la soupe, tu peux ramasser des orties, tu peux faire un pain. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de limite en finalité. Les seules limites que tu peux t'imposer, c'est les limites de tes projets, de tes idées. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup plus de limites quand tu vis dans un van que quand tu vis dans une maison. Enfin, je pense, pour certaines choses en tout cas. Je viens juste de mettre mon pyjama et surtout de transformer l'espace salon en espace banquette. Alors, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu en vidéo, mais en réalité, en quelques secondes, je rabaisse la table à la hauteur des deux assises et alors je transforme mon coin salon en coin banquette. Et franchement, c'est vraiment très chouette parce que quand je fais ça, je m'octroie la possibilité d'avoir un petit coin lecture très cosy dans le van avec un bon livre, avec le poêle à bois, avec les deux, trois petites lampes comme ça que j'allume dans le van, ben franchement, je me sens super bien, quoi. Alors, ça termine franchement une belle journée et ça te permet d'être très apaisé et très relax pour commencer ta nuit et ça, c'est franchement très agréable. Alors, avant de te laisser dans cet épisode numéro 10, j'avais d'abord envie de te parler d'un livre. Je ne l'ai pas encore lu, je vais seulement commencer la lecture maintenant, mais ce livre s'appelle « Qui ne se plante pas ne pousse jamais ». Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ce livre que je n'ai pas encore lu ? Simplement parce que le titre m'a parlé, en fait. C'est quelque chose que je dis souvent quand quelqu'un m'envoie un mail, un abonné m'envoie un mail en me demandant des conseils. Il m'explique une problématique, par exemple, une envie de réaliser un rêve ou un projet, et on me demande des conseils. En fait, ce que je dis souvent par rapport à ce genre de choses, c'est d'oser vivre ses rêves et de ne pas avoir peur. Parce que la seule chose que tu peux récolter quand tu te lances dans un projet, dans un rêve ou quoi que ce soit, même si tu récoltes l'échec, c'est pas grave, parce que quand tu te plantes, tu pousses justement. Alors, c'est très réducteur de penser ça comme ça, mais la peur de l'échec ne doit pas te limiter à réaliser un projet. T'imagines, c'est quand même dommage de se dire que par peur de l'échec, tu ne réalises pas ce que tu as envie de faire. Donc, les regrets sont stériles, et la vie, c'est maintenant. Donc, tu peux reporter tes projets dans 5 ans, dans 10 ans, mais malheureusement, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Donc, personne n'est irremplaçable, personne n'est éternel, et malheureusement, la vie passe en un instant. Donc, si toi aussi, tu as envie de réaliser tes rêves, si toi aussi, tu as envie de franchir le cadre de la vie en vanne ou toute autre chose, parce qu'il n'y a pas que la vie en vanne, ben franchement, fais-le. Vas-y, et au pire des cas, ça sera une belle expérience, ou pas, mais ça sera une expérience. Et la vie est une succession d'expériences, donc vas-y, fonce, quoi. Bref, en tout cas, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cet épisode 10, n'hésite pas, comme d'habitude, à le partager, à le liker, à le commenter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et moi, je te revois très bientôt. Prends soin de toi, salut. Bon, eh bien voilà, ceci est un pain. Alors, je sais bien que ça peut paraître un petit peu étonnant. Ça ressemble à tout sauver un pain. Bon, trêve de plaisanterie, il faut lui laisser le temps de gonfler. On va la laisser tranquille, cette pâte, pendant une heure et demie, deux heures. Juste le temps d'aller, si tu veux, ramasser des bonnes orties pour faire une bonne soupe aux orties. Et une bonne soupe aux orties avec ce pain qui n'est pas encore à l'état de pain, eh bien tu verras, c'est très très bon. Bienvenue dans l'épisode numéro 10. Alors, dans cet épisode, on va parler essentiellement du poêle à bois. Bien évidemment, pas que. Bienvenue dans l'épisode numéro 10. Alors, je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler, toi et moi, si tu veux, spécialement du poêle à bois. Alors, pourquoi parler du poêle à bois ? Parce que je sais que je t'ai déjà montré plusieurs fois le petit poêle. Simplement parce que le froid arrive à grands pas. Alors, regarde, j'ai décidé de mettre la pâte à pain dans un petit moule à gâteau. Elle tombe. Regarde. Non, mais allez, sérieusement. Voilà, ça fait vraiment du bien de sortir de sa petite douche comme ça et d'être dans la chaleur. Aujourd'hui, on va parler ensemble du poêle à bois. Pas spécialement de son utilisation. Non, c'est l'inverse. Pas spécialement de son installation, mais plutôt de son utilisation. Voilà, bon. Qu'est-ce que c'est l'inverse ? 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 Qu'est-ce que c'est l'inverse ?